Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on va faire une démonstration, alors au niveau de la classe de seconde c'est un petit peu nouveau pour vous, ça peut paraître un peu subtil et abstrait, alors je vais vous donner des petits conseils pour faire ce type de démonstration. Premièrement, ces démonstrations il faut les travailler, les revoir, comprendre les étapes, et surtout il faut connaître ces définitions. Alors rappelez-vous, les démonstrations c'est tout le temps comme ça, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je veux prouver, ça c'est fondamental. Qu'est-ce que vous avez, c'est votre hypothèse de départ, souvent il faut la traduire mathématiquement. En langage mathématique, pour faire ça, il faut juste appliquer la définition qu'on vous a donné dans le cours. Qu'est-ce que vous voulez montrer ? Vous gardez en tête ce que vous voulez montrer, et ça vous le traduisez aussi mathématiquement, ce que vous voulez montrer, vous utilisez les définitions. Et puis par des raisonnements qu'on a déjà vus, le raisonnement par implication, équivalence ou autre, vous allez arriver à votre résultat, à ce que vous voulez montrer. Alors ici c'est vraiment un exemple très simple. La somme de deux multiples de A est un multiple de A. Alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien on se donne deux nombres qui sont des multiples de A. Donc je commence comme ceci, et voilà ce que j'ai, je me dis, qu'est-ce que j'ai ? J'ai deux multiples de A. Et qu'est-ce que je veux faire ? Je veux montrer que leur somme est un multiple de A. Donc vous voyez quand je résonne, je fais qu'est-ce que j'ai ? Ça. Qu'est-ce que je veux montrer ? Ça. Maintenant je traduis mathématiquement ceci. M et N sont des multiples de A, donc ça veut dire qu'il existe un entier K, un entier K', pas forcément le même. Faites bien attention à ne pas mettre le même, parce que c'est pas le même K. Tel que M s'écrive K fois A, et N s'écrive K' fois A, tout simplement. Donc là on a utilisé la définition, on a traduit notre hypothèse. Qu'est-ce qu'on veut montrer ? On veut montrer que la somme, M plus N, est un multiple de A. Être un multiple de A, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on veut écrire que M plus N s'écrit un certain nombre de fois A. D'accord ? M plus N s'écrit L fois A, ou K fois A, ou autre. J'ai pris L comme ça. Je reviens ici, donc M et N sont deux multiples de A, il existe un entier K et K' tel que M s'écrive K fois A, N s'écrive K' A. J'ai envie de faire la somme, donc j'écris M plus N, puisque c'est ça qu'on parle de ça, on parle de la somme de deux multiples, donc je les écris. C'est égal à K fois A plus K' A, et là je m'aperçois que je peux factoriser par A, donc je peux écrire M plus N comme étant K plus K' fois A, K fois A plus K' A. Il n'y a pas de difficulté, K fois A et K' A. Ainsi, on s'aperçoit que M plus N, on l'a écrit plusieurs fois A. En réalité, la quantité qui est là, elle correspond à cette quantité-là. On a bien écrit M plus N comme étant égal à un entier fois A. Ainsi, il existe bien un entier K, maintenant on revient à la définition, être un multiple de A, c'est il existe un entier K tel que M plus N s'écrive K fois A. Eh bien, ce K, en fait, on l'a trouvé, on a prouvé qu'il existait parce qu'on l'a exhibé, c'est K plus K' notre entier K, en réalité. Donc ici, il est là, c'est K. La conclusion, eh bien, elle est ici, M plus N est donc un multiple de A, puisqu'on a réussi à écrire M plus N sous la forme K plus K' fois A, tout simplement. Voilà pour cette première démonstration, je vous conseille de la revoir et de comprendre l'esprit, parce que pour les autres, c'est un petit peu la même idée. Je vous remercie, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada